Nous allons voir dans cette séquence comment préparer les données pour une analyse statistique. C'est la préparation avant l'analyse statistique, ce qu'on appelle le data management ou gestion de données. Vous pourrez retrouver sur ma page emmanuel.chazar.org slash thèseopuriel.htm le fichier de démonstration que nous allons utiliser ici et également tous les autres cours, notamment les cours d'amont, comment concevoir un questionnaire et saisir les données, et les cours d'aval, comment réaliser l'analyse statistique, quels résultats présenter, etc. Dans une première partie, nous ferons ici un rappel sur les déplacements dans un tableur comme Excel. Les déplacements se font avec les flèches du clavier. Ici, je vais à droite, par exemple, à gauche, en haut, en bas, mais également avec la touche début du clavier sous Windows, ici, ou la touche fin qui me permet parfois d'aller à droite. Il y a également les touches tabulation qui permettent de remonter vers le haut ou de descendre vers le bas, de manière à ne manquer aucune ligne. Donc, l'ampleur du déplacement dépendra de la taille de votre écran. Ces touches peuvent être combinées avec la touche contrôle, de façon à réaliser des sauts. Donc, contrôle gauche, ici, m'amène au début de la ligne, contrôle droit à droite de la ligne, contrôle bas en bas de la ligne, contrôle haut en haut. Contrôle début, tout à fait en haut à gauche du tableau, contrôle fin, tout à fait en bas à droite du tableau. S'il y a des cellules vides, comme par exemple celle-ci, il est très aisé, avec contrôle bas, de se retrouver ici, sur la dernière cellule pleine, autrement dit, sur la première cellule avant la première cellule vide. Et ainsi, on se déplace. Tout ceci peut être combiné également avec la majuscule. Si je suis à un endroit que j'enfonce majuscule et que je vais à un autre endroit, ça sélectionne la zone. Et donc, on peut très bien faire contrôle début, ici, puis contrôle majuscule fin, pour sélectionner tout le tableau, ce qui peut également être fait avec contrôle A, tout simplement. Alors, cependant, si votre tableau comporte des cochonneries à droite ou en bas, la zone de sélection ne sera pas tout à fait la bonne, et il faudra le corriger. Une fois qu'on sait sélectionner le tableau complet, ce qu'on fait systématiquement, ici, c'est qu'on ajoute un filtre. Dans l'onglet Données, Filtrer, le filtre, ici, ajoute des listes déroulantes à chaque variable. Nous allons nous en servir tout à l'heure. Et enfin, on va faire une dernière chose, c'est qu'on se met également ici, et on va demander à figer les volets en cliquant sur Figer les volets. Ceci permet de bloquer et de rendre toujours visible la première ligne du tableau, qui reste affichée, et également la première colonne, qui généralement contient les identifiants. Donc, nous utiliserons ces deux fonctionnalités en permanence. Le filtre étant activé, c'est la meilleure façon de visualiser les données, et de commencer à les nettoyer. Un exemple ici, avec la variable calories, qui contient quelques bêtises. Comme c'est une variable numérique, tout d'abord, la chose à voir, c'est que les nombres s'affichent automatiquement alignés sur la droite, tandis que les choses qui ne sont pas des nombres s'affichent sur la gauche. Mais si le tableau est très grand, on risque de les manquer. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de regarder à travers le filtre. Et vous voyez ici que les nombres ont été triés par ordre croissant. Alors, ils sont ici assez nombreux. Et on voit apparaître, en bas, des choses qui ne sont pas des nombres, et un nombre ici qui est beaucoup plus grand que les autres. Une façon très simple de faire ici, est de décocher et sélectionner tout, et de recocher uniquement les valeurs que nous souhaitons contrôler. Donc, ce nombre qui est trop grand, ceci qui n'a pas été reconnu comme un nombre, et ces valeurs-là. Voilà, ici, elle s'affiche. On voit que c'est filtré, puisque sur la gauche, ici, on est passé en bleu. Et donc, cette valeur, on peut la corriger, bien sûr, à la main. Donc ici, je mets un point, parce que mon OS est configuré avec un point. Cette valeur est trop importante, c'est probablement une erreur, donc je vais la supprimer. Et dans Excel, les valeurs manquantes, il vaut mieux les laisser en vide. Si vous devez transmettre ce fichier à un statisticien, vous mettrez N1. Alors, pour simplifier la saisie, ce qu'on peut faire également, c'est sélectionner la plage, écrire N1, et contrôle-entrée, on copie N1 automatiquement ici. Une autre façon de faire, d'ailleurs, quand on veut s'éviter une saisie répétée, j'écris une fois N1, je copie N1, je sélectionne la zone, je colle N1. Et notez que N1 va se coller uniquement sur les lignes visibles, et pas sur les lignes intermédiaires qui sont masquées. On peut également, avec les filtres ici, réaliser des filtres numériques. Après, vous pourrez explorer tout ça. Mais on pourrait, par exemple, afficher toutes les valeurs aberrantes, mettons, supérieures à 6000, pour les vérifier. Donc ici, il y en a une seule. On désactive le filtre en recliquant sur « Effacer le filtre ». Et à ce moment-là, vous voyez que les numéros de ligne redeviennent en or. Donc c'est l'outil qu'on utilise le plus pour vérifier les données, pour les recoder, couplé au fait que l'alignement se fait à gauche pour les valeurs textuelles et à droite pour les nombres. Il est donc possible de recoder ou de discrétiser une variable quantitative à l'aide d'un filtre. Ça n'est pas la façon la plus intelligente de faire, mais c'est une façon acceptable pour des gens qui ne souhaitent pas trop s'impliquer dans la compréhension du tableur. Nous nous intéressons ici à l'âge qui est exprimé comme des nombres et nous allons maintenant définir des catégories d'âge. Alors, une façon de faire, encore une fois, ce n'est pas la plus intelligente, mais ça fonctionne toujours. On va insérer ici une colonne et on va créer une colonne qui s'appelle « âge discrétisé » ou « âge en catégorie ». On peut très bien décider, par exemple, d'avoir une catégorie qui va de 0 à 45 ans. Et une façon simple de faire ici, c'est d'afficher les âges inférieurs à 45 ans. Et sur l'ensemble de ces âges ici, je sélectionne toute la plage et ici, je vais écrire « 0-45 » « contrôle entrée ». Si vous souhaitez que ça s'affiche correctement sur un tri alphabétique, il vaut mieux prévoir d'emblée un âge avec deux caractères. Donc, je mets « 0-0-45 » plutôt. Et voici. Je peux ensuite ici ajouter un autre filtre numérique. Donc, strictement supérieur à 45. Pardon, supérieur ou égal à 45. Et, en même temps, inférieur à, mettons, 80. Et donc là, je refais la même opération. Je me place tout au début avec « ctrl-o ». Ou alors, je descends ici tout en bas. J'enfonce majuscule et je fais « ctrl-touche du haut ». Je retire la première ligne. Et donc ici, on est sur les « 45-80 ans » « ctrl-entrée ». Et enfin, on va ajouter un dernier filtre. On va s'intéresser aux personnes qui ont plus de 80 ans inclus. Je retire ce filtre. Et donc là, eux, on va les appeler les 80 à 100 ans, par exemple. On peut s'amuser à vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur avec un outil qui est le tableau croisé dynamique. Alors là, c'est une utilisation un peu bébête, mais ça sera l'occasion d'introduire le tableau croisé dynamique. Je sélectionne tout le tableau ou alors la plage seulement qui m'intéresse. Mettons tout le tableau. Et je fais ici « insertion tableau croisé dynamique ». Sur une nouvelle feuille, nous prendrons ici l'âge discret en ligne et nous calculerons diverses statistiques basées sur l'âge. Donc ici, on peut mettre, par exemple, le nombre de personnes. Mais on peut mettre, pour vérifier, le minimum de l'âge, le maximum de l'âge et pourquoi pas, tant qu'on y ait aussi la moyenne de l'âge et voilà. Et donc, on voit bien que nos 0,45 ans vont de 19 à 44 ans en pratique avec une moyenne de 36,5. Les 45,80 ans vont de 45 à 78 en pratique avec une moyenne proche de 60. Et les 80 à 100 vont de 82 à 83 avec une moyenne à 82,75. Ici, je vois que cette catégorie est très peu peuplée, donc j'aurais peut-être intérêt à changer ma borne et à refaire cette manipulation. Nous avons donc vu ici comment réaliser un recodage de variables de façon manuelle avec un filtre. On peut se dire que c'est quand même dommage d'avoir fait ça à la main. Ça a été un peu long. On aurait pu faire des erreurs de manipulation. Et puis, bien évidemment, s'il y a une modification dans la colonne H, la colonne H discret ne se mettra pas à jour. Et donc, pour pallier ce problème, il y a une autre approche qui est à peine un peu plus complexe mais qui vaut le coup pour des données plus importantes, qui est l'approche avec une formule. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, poursuivons ici. Nous avions créé l'H discret à la main. Nous allons le créer d'une autre manière ici avec insérer. On va l'appeler H discret 2. Et cette fois-ci, nous le ferons à l'aide d'une formule. Vous trouverez tout un tas de documentations sur les formules et je vous en montre un exemple simple. C'est la formule SI. Alors, j'écris égal SI. Et là, je peux m'aider avec la boîte de dialogue comme ceci ou je peux le faire directement de mémoire. On va d'abord indiquer le test. Si l'âge ici, la cellule B2 est inférieure à 45, à ce moment-là, je vais indiquer entre guillemets puisque c'est une chaîne de caractère 00-45. Et sinon, pour l'instant, je vais mettre plus de 45 ans. Je corrigerai cela après. Je ferme la parenthèse. Cette formule est valable ici pour la ligne 2. Si je double-clique sur le petit carré en bas à droite, elle s'étend ici sur toute la colonne. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi faire autrement. Vous copiez la valeur ici et vous la collez partout. Et il faut observer, ça a été vu normalement en deuxième année en cours d'informatique médicale, que ici, on avait B2 en référence, ici, on a B3, B4, B5, etc. C'est le comportement naturel qui est lié au fait qu'on n'a pas figé les formules. Je vous renvoie à des choses plus détaillées sur ce sujet si vous le souhaitez. Alors là, j'ai que deux catégories, de 0 à 45 et 45 et plus, mais je peux très bien dire, sinon, au lieu d'afficher ça, tu me refais un système de conditions. Donc là, je copie-colle par exemple le même code et donc, je peux dire, sinon, si c'est inférieur à 80, j'indique ici de 45 à 80. Donc, c'est agaissant ça. Et donc, sinon, si c'est super à 80, donc ce sera 80, 100. je retourne sur ma ligne et voici. Alors, si je le souhaite, je peux aussi vérifier la cohérence avec un nouveau tableau croisé dynamique. Contrôle A, insertion tableau croisé dynamique, c'est juste pour l'exercice. Je prends mon premier âge discret en ligne, mon deuxième âge discret en colonne et j'affiche ici simplement l'effectif et heureusement, je vois que j'ai du monde dans la diagonale du tableau mais je n'ai personne en dehors de la diagonale donc j'ai obtenu ici le même résultat. Ces approches s'avèrent parfois insuffisantes pour deux raisons. La première, c'est que le volume de données et de modalités possibles est tel qu'il est impossible d'imbriquer des formules ou de tout refaire à la main et la deuxième, c'est que parfois il faudra tantôt recoder, tantôt en même temps corriger la donnée et ça devient incohérent et difficile. Une dernière approche consiste à utiliser les tableaux croisés dynamiques couplés avec recherche V pour mettre en place une matrice de recodage automatique et le grand intérêt c'est que si les données sont mises à jour, cette matrice de recodage permet de garder une traçabilité des données d'une part et d'autre part de réitérer tout le recodage de façon automatique si jamais on rencontre les mêmes modalités que précédemment. Nous allons la mettre en œuvre maintenant. Nous avons ici un tableau qui a été raccourci avec la date et un nom de dispositif sur ici 2181 lignes et lorsqu'on regarde avec le filtre automatique on se rend compte qu'il y a sans doute des choses identiques appelées avec des libelles différentes comme ici etc. Et donc ça va être compliqué d'une part on a des erreurs de saisie comme ça là par exemple d'autre part on aimerait bien pour l'analyse avoir seulement une vingtaine de catégories et non toutes celles-ci Alors voici comment nous pouvons mettre en place un procédé de recodage plus automatisé Tout d'abord il va falloir obtenir la liste des éléments différents rencontrés ici Il y a plusieurs façons de procéder une manière simple est de réaliser un tableau croisé dynamique dans un nouvel onglet de récupérer les noms de dispositifs comme ceci et nous allons maintenant les sélectionner par exemple on peut sélectionner ceci et les coller en valeur de manière à les sortir du tableau et maintenant nous supprimons le tableau croisé dynamique nous n'en avons plus besoin et ici on a par exemple le libellé original et nous allons faire ici un libellé recodé je vais à la fin du tableau pour voir si tout est normal je supprime évidemment ces deux derniers alors pour faire rapidement au lieu d'écrire nous avons ici 581 modalités au lieu des 2800 instances différentes donc ça c'est déjà pas mal il y a quand même du boulot alors ce qu'on peut faire déjà c'est tout simplement recopier les valeurs existantes et ensuite les modifier alors s'il y a également des minuscules et majuscules une première opération que l'on peut faire c'est déjà dire finalement on va tout mettre par exemple en majuscule donc j'écris égal majuscule de ceci mais c'est du one shot j'ai pas envie que ce soit dynamique après on va modifier les choses je le copie et je le colle sur lui-même en valeur de façon à perdre la notion de formule et donc maintenant on peut commencer à corriger donc ici par exemple je supprime les espaces initiaux et je vais aller très vite pour faire des choses simples ici par exemple c'est peut-être stupide mais on pourrait mettre ici aiguille je fais contrôle entrée pour écraser partout anesthésie loco-régionale par exemple ici 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 anesthésie péridurale etc etc vous avez bien compris la finalité c'est de réduire le nombre de modalités les fois où je vois que c'est différent mais sans comprendre pourquoi je prends simplement un des deux alors peut-être que le dernier ici le dernier comporte un espace final je prends celui-ci je l'écrase ici et puis c'est tout donc je copie je colle je copie je colle etc je copie je colle bistorie ultrason etc etc donc ça on peut le faire à volo donc virologie et je vais m'arrêter avec ce dernier évidemment le but c'est de le faire beaucoup plus que cela alors comment connaître le nombre de modalités différentes ici par construction nous avions ce nombre là et nous en avons moins à la fin une façon de faire ça pourrait être de faire cela sachant qu'on a un tri par ordre alphabétique une façon très simple c'est de demander égal si ceci est identique à cela je compte 0 sinon je compte 1 j'étends la formule et ici la somme s'affiche en bas à droite 559 donc on est déjà passé de 580 modalités à 559 mais on peut continuer comme ceci alors je supprime ceci parce que ce n'est pas non plus tout à fait exact donc on a un libellé original ici un libellé recodé nous allons voir maintenant comment réintroduire ce libellé recodé dans le tableau de données et ce de façon dynamique c'est ça qui est intéressant bien sûr ce n'est pas du one shot donc ici je vais écrire dispositif recodé 1 et je vais utiliser la fonction recherche v égal recherche v on va rechercher cette valeur-ci dans cette matrice-là il faut que le match se fasse sur la première colonne si je le trouve je ramène la valeur qui est dans la deuxième colonne et je refuse les valeurs approchées avec faux vous verrez bien sûr la documentation complète de cette fonction en allant ici alors un truc important quand même c'est que si je fais ça très vite il va y avoir un problème c'est qu'en fin de tableau j'ai tout le temps des na c'est à dire qu'il ne les a pas retrouvés alors que normalement il aurait dû tous les retrouver puisqu'ils viennent tous de ce tableau-là en fait ce qui se passe c'est que la plage ici de A1 à B581 est mise à jour chaque fois que j'étends la formule or je ne le voulais pas donc il suffit de revenir dessus et de figer en mettant un dièse devant chaque élément de la référence donc un dièse devant chacune des deux lettres et un dièse devant dollars pardon devant chacun des deux nombres et quand maintenant j'étends ma formule je n'ai plus ce problème et il n'y a normalement aucune valeur manquante ce que je peux vérifier tout de suite en mettant à jour le filtre je le désactive une fois je le réactive et là je vois qu'il n'y a pas de Na dans le dispositif recodé ah bah si il en reste alors il va être très simple maintenant de voir tout de suite de quoi il s'agit et donc c'était une valeur vide ici voilà donc ça c'est correct je vais vous montrer maintenant que ces libés se mettent à jour prenons la première ici qui était la prothèse totale de genoux à glissement et nous allons décider ici de la recoder en cherchant dans la table de correspondance la prothèse de genoux à glissement elle est ici alors admettons que tous ces éléments on souhaite les recoder en prothèse de genoux à glissement tout court sans préciser que c'est de l'orthopédie et là automatiquement vous voyez que le libellé s'est mis à jour et donc on a un libellé qui est plus court avec moins de modalités ce procédé qui a été utilisé ici pour recoder peut être utilisé pour agréger je vais ici par exemple faire un élément de spécialité alors on va faire très très simple on va faire ici de la chirurgie c'est débile mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche on va aller ici sur les bistouri également on va faire de la chirurgie et puis on va voir s'il y a de l'anesthésie par exemple péridurale voilà donc ici on a des dispositifs d'anesthésie et bien de la même manière que nous avons rapatrié ici un libellé recodé on peut très bien ici mettre dispositif spécialité et donc là de nouveau recherche V du dispositif initial pas le nouveau on ne va pas le recoder ça ne va pas marcher dans cette matrice ici que je fige avec la touche F4 directement au lieu d'écrire le dollar je cherche cette fois-ci la troisième colonne et toujours pareil je refuse les approximations et donc ça me met zéro dans beaucoup de cas je vais mettre à jour mon filtre en le désactivant en le réactivant mais quand même il y a des fois où ici ça identifie l'anesthésie la chirurgie etc donc ce même procédé ici peut être utilisé pour constituer des catégories agrégées le grand avantage c'est que si maintenant j'ajoute de nouvelles lignes dans mon tableau si ces lignes portent des libellés déjà connus automatiquement le nouveau libellé se recalcule ainsi que le libellé agrégé nous terminons ici avec un point particulier sur les dates qui sont des nombres particuliers dans Excel et il faut connaître ces fonctionnalités pour mieux les utiliser je vous rappelle cependant que les dates posent un vrai problème d'anonymisation des données et donc voyez les cours spécifiques à ce sujet et la vraie question qui se pose c'est est-ce que vous avez besoin d'avoir des dates dans votre fichier analysé si vraiment vous avez besoin d'avoir des dates et que vous êtes autorisé à mettre des dates à ce moment là je vais vous montrer ici comment les traiter un point à bien comprendre c'est que les dates sont des nombres en réalité dans Excel alors ça s'illustre de façon simple parce que les dates qui sont reconnues par Excel s'affichent automatiquement alignées sur la droite mais ces nombres peuvent avoir des formats différents inversement on s'affiche à gauche des choses qui ne sont pas reconnues comme des dates par Excel donc une première opération de nettoyage très simple c'est de regarder ici dans le filtre les vraies dates s'affichent ici de façon hiérarchique c'est extrêmement bien fait et les choses qui ne sont pas des dates s'affichent autrement donc on va simplement afficher les choses qui ne sont pas des dates et on va les corriger donc demain c'est une erreur et ici je vais écrire 26 juin 2020 vous voyez quand je fais ceci automatiquement ça s'affiche ça se colle à droite c'est reconnu comme un nombre et selon la configuration de votre système l'affichage de la date peut varier je re-sélectionne tout et vous voyez pourtant des affichages bizarres et bien ça tient au fait que sur le format qui a été choisi il n'y a pas la place de l'afficher donc dès que vous élargissez la colonne ici la date s'affiche bien elle n'est cependant pas dans le même format que précédemment alors ça ça ne pose pas de problème pour Excel parce que Excel représente la date non pas sous forme de texte mais sous une forme de nombre que je vous montrerai tout à l'heure et donc ces deux cases là ont exactement la même valeur pour Excel ça n'est qu'une question d'affichage cela dit si vous souhaitez travailler avec des gens qui des gens qui devront traiter vos données ça pose problème parce que ces choses là qui sont identiques ces trois sont identiques et pourtant quand je les copie-colle au bloc-notes elles apparaissent différemment et pour Excel c'est bien la même chose donc la première recommandation c'est que toutes vos dates devraient porter le même format vous pouvez sélectionner les cellules ici et dire je veux un format date ici en précisant lequel moi j'ai celui-ci par défaut parce que c'est un format qui est universel et je vous le recommande donc c'est l'année sur quatre caractères puis le mois sur deux caractères puis le jour sur deux caractères mais vous en avez d'autres y compris les formats qui tiennent compte des heures et des minutes donc ça c'est une première façon de faire donc je sélectionne ici mon format une deuxième façon de faire c'est de copier le format de la première cellule d'enfoncer le pinceau ici et de sélectionner toutes les autres cellules et comme ça vous aurez bien le même format partout je vous disais que les dates étaient des nombres comme les autres et bien oui insérons ici une colonne et je vais vous montrer ce qu'il y a vraiment dans ces dates là égale ceci mais je lui impose maintenant un format de nombre et en fait les dates ce sont des nombres donc ici le 1er juillet 2020 en fait ce sont 44 013 jours écoulés ça se passe à peu près au début du 20ème siècle pas tout à fait et ici ce nombre ici est égal à 0 tout simplement donc les dates sont des nombres la conséquence de tout cela c'est qu'on peut réaliser des opérations sur des nombres alors première opération l'addition ou la subtraction d'un nombre entier si je veux connaître la valeur du lendemain je demande simplement cette date plus 1 et voilà 44 014 mais si je lui applique maintenant le format c'est bien le 2 juillet 2020 vous voyez qu'ici quand on a 0 c'est le 1er janvier 1900 au passage la règle n'est pas la même dans tous les logiciels ça c'est une première option l'autre possibilité également c'est de soustraire deux dates entre elles et donc on aurait par exemple ici la date numéro 2 et donc mettons que ce soit ici le le 8 septembre 2020 et ici je vais l'écrire autrement donc le 17 juillet 2020 je peux maintenant demander la différence entre ces deux dates c'est le délai égale c'est toujours la deuxième date moins la première de façon à avoir un délai positif si la deuxième est ultérieure à la première je demande la soustraction alors comme il essaie de reproduire la forme il me l'affiche en nombre en date mais si je réaffiche en nombre je trouve ici 69 jours de différence et ici bien sûr j'ai des nombres négatifs puisque je n'ai pas défini les dates 16 jours de différence etc on va pouvoir réaliser d'autres calculs très simples l'année par exemple c'est égal année de ceci voilà donc 2020 je peux demander également le mois égale le mois de ceci et là c'est le 7 comme juillet voilà pour les dates mais encore une fois la vraie question qui se pose c'est avez-vous besoin de traiter des dates dans votre fichier et êtes-vous autorisé à le faire merci de votre attention c'est le 5